Bonjour monsieur, bonjour Vous êtes Marc, c'est ça ? Oui c'est ça Vous êtes pile à l'heure ? Ah, merci Savez-vous monsieur que vous êtes en ce moment même dans l'une des plus vieilles bâtisses de la ville ? Ah, je vois à votre tête que vous ne savez pas vraiment où votre établissement vous a envoyé, n'est-ce pas ? Euh, non, j'avoue que j'ai été prévenu un petit peu au dernier moment, donc je ne sais pas trop Eh bien, mon cher monsieur, laissez-moi vous présenter le musée des énergies d'aujourd'hui, de demain et d'hier Plus connu sous l'appellation M.E.A.D.H Dans chaque pièce de l'établissement, vous trouverez une énergie différente, qu'elle soit récente, futuriste ou bien antique Dans cette première pièce par exemple, vous trouverez une énergie vieille et encore fonctionnelle aujourd'hui, le moteur réaction Alors, il est vrai ? Oui, et il fonctionne toujours Incroyable Et je dois travailler ici, c'est ça ? Oui, vous serez en charge de la conservation et du nettoyage de ces pièces d'antique Mais parlons des autres pièces concernées Oh, cool Dans cette pièce-ci, nous avons un autre objet extrêmement rare et extrêmement cher La patate de Los Angeles Sérieux ? Vous êtes un passionné ? C'est l'une des plus impressionnantes de l'histoire D'après ce que j'ai lu, elle a alimenté la ville de Los Angeles pendant quoi, une bonne dizaine d'années ? Et bien plus encore Le 21 septembre 2145, un homme trouve le moyen d'alimenter en énergie toute une ville et ce durant 35 ans avec une seule pomme de terre Grandiose, n'est-ce pas ? Ah bah, 35 ans 35 ans D'accord Et vous avez quoi d'autre là-dedans ? La plus belle pièce de notre collection se trouve derrière moi C'est celle utilisée pour votre caméra par exemple Rendez-vous bien compte Une infime partie, une once de ce matériau peut la faire fonctionner toute une vie Ah mais c'est... Celle-là même Et nous disposons même d'une réplique de la première machine l'ayant exploité Elle nous a été offerte par le très honorable Einstein Junior Sous-titrage Société Radio-Canada